L'annonce avait fait l'effet d'une bombe dans l'univers de la télévision. En 2016, après 27 temps de bons et loyaux services, Julien Le Pé a été évincé de question pour un champion et remplacé par Samuel Etienne. « Je quitte question pour un champion à mon corps défendant et la mort dans l'âme », avait écrit l'animateur dans une tribune publiée sur le site du Huffington Post. La mort dans l'âme car une audience, ce ne sont pas que des chiffres. Ce sont aussi des hommes et des femmes de tous âges, de tous milieux sociaux et culturels, qui m'ont offert 28 années de fidélité et de reconnaissance. Par la suite, Julien Le Pé avait attaqué frément les médias qui produisent le jeu phare de France 3 car il trouvait son licenciement nul, car fondé sur une discrimination en raison de l'âge. En tout, il réclamait 3 434 698,52 euros pour avoir été viré mais aussi pour les conditions brutales et vexatoires dans lesquelles s'est déroulé le licenciement. Des demandes rejetées par la justice, qui avait condamné, en 2020, la société de production, qui l'a engagée pendant 28 ans, a lui versé un solde de tout compte de 800. 000 euros. Beaucoup plus discret à la télévision depuis 2016, Julien Le Pé a récemment fait son retour médiatique sur le plateau de chez Jordan. L'occasion pour lui de se remémorer ses années passées sur France 3. Je ne comprends pas que les jeunes soient aussi accros à cette émission. Ils viennent tout le temps me voir pour des photos, se réjouissaient-ils. Point, la dernière qu'on a fait, on a eu 2 millions de téléspectateurs. C'était énorme pour une heure de diffusion à 18h. Julien Le Pé, je ne suis pas masochiste mais pour Julien Le Pé, question pour un champion, si est-il de l'histoire ancienne. J'ai eu avec question pour un champion 30 ans de télévision, 99% de bonheur total où j'ai bossé comme jamais dans ma vie. Mais c'était un vrai, vrai, vrai boulot. Et 1% de truc vraiment pas bien. La fin complètement ratée, inexplicable, inexpliquée et mal élevée, confiait-il il y a quelques mois à Jordan Deluxe. Si est-il ça qui m'a vraiment meurtri ? Des années après avoir quitté la présentation de l'émission, l'ex-animateur ne regardera plus jamais question pour un champion, je ne suis pas masochiste. Je ne me suis pas suicidé. Je n'ai pas fait de dépression. La dépression, on ne sait pas d'où elle peut venir. En tout cas, elle n'est pas venue de là. Ça ne m'a pas empêché de dormir, a-t-il affirmé. Je ne dis rien. J'ai décidé de ne rien dire. Je ne vois pas, je ne regarde pas. On m'a signalé la porte. J'ai pris la porte. Est-ce que vous pensez que je vais regarder ça après ? Jamais de la vie, j'ai autre chose à faire, ajoutait-il, agacé. S'il n'est plus jamais apparu sur France 3, Julien Lepé a continué à apparaître à la télévision dans quelques émissions. Les téléspectateurs l'hônotent notamment vu, en 2019, dans l'aventure Robinson aux côtés de Black M. Julien Lepé a également participé à la septième saison de l'émission « Dance avec les stars » sur Tête 1, aux côtés de la danseuse Sylvia Notargia Como puis à la saison 3 du « Meilleur pâtissier », spécial célébrité sur M6. Durant l'été 2019, il était candidat dans l'émission de télé-réalité de Tête 1 « Je suis une célébrité, sortez-moi de là », tourné en Afrique du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada